Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique de premier plan, M. Didiob Divonghi Dinding, qui nous vient du Gabon. Il est ancien vice-président de la République du Gabon. Il est président de l'ADR, l'Alliance démocratique républicaine, un parti politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également et bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que le parti ADR est un parti d'opposition et au fur et à mesure, on comprendra pourquoi le parti est aujourd'hui au sein de l'opposition. Alors, comment va le Gabon aujourd'hui ? Je dirais, pour simplifier, qu'il va très mal. Très mal parce que nous sommes dans une crise profonde, multiforme, à la fois institutionnelle, politique, économique, sociale, culturelle. Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on arrive à ces crises-là ? Je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier. Je dirais même que ce n'est pas d'avant-hier. Nous avons opté en 1990 pour la démocratie pluraliste. Avant cela, nous étions dans un régime à partie unique. Bien entendu, il y avait des choses qui étaient faites. D'autres étaient moins. Mais nous pouvons dire qu'à cette époque-là, nous avions quand même enregistré certaines avancées. Et depuis 1990, nous sommes passés au système multipartiste. Nous avons opté pour la démocratie multipartiste. Et ce que j'observe pour ma part, c'est que nous avons davantage accordé plus d'importance à la politique qu'à la construction du pays, dans tous les secteurs. Alors, qui sont ceux qui sont responsables de cela ? Parce que vous aussi, vous n'êtes pas quelqu'un qui sort du néant. Vous avez été aux affaires. Mais c'est pour ça que je dis nous. D'accord. C'est pour ça que je dis nous. Donc, depuis 1990, je dis bien, nous avons davantage privilégié la politique par rapport au reste. C'est ce qui génère ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ce qui génère ce qu'on observe aujourd'hui. C'est d'autant plus que, contrairement au postulat de toute démocratie, à savoir que la démocratie postule l'alternance au pouvoir, depuis 1990, nous n'avons pas eu d'alternance. Nous avons eu le pouvoir, disons le parti unique de l'époque, qui est resté au pouvoir, malgré l'avènement de la démocratie pluraliste, depuis 1990, jusqu'en 2009. Et à la mort du président Omar Bongo-Andimba, a succédé le président Ali Bongo-Andimba, toujours du parti, de l'ancien parti unique, demeuré parti dominant au niveau de la scène politique de notre pays. Il n'y a jamais eu d'alternance. On peut se poser la question de savoir pourquoi. On peut se poser la question de soi-même. Ce n'est pas parce qu'on aurait eu d'alternance que le Gabon se serait porté mieux. – L'avantage de la démocratie, d'une part, et du système multipartiste, c'est qu'il y a une compétition politique. – Oui, mais… – Ça postule une compétition politique. – En 2000, il y a eu encore une compétition. – Cette compétition politique, bien entendu, fait en sorte que, lorsqu'il y a l'alternance, les gens au pouvoir essaient de tout faire pour satisfaire les attentes les plus écrières des populations et pouvoir peut-être être reconduits par mandat du peuple. Or, lorsqu'il n'y a pas cette alternance, les gens s'enlisent au pouvoir. À un moment donné, pensent que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est la vérité. – Donc vous voulez dire que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui au Gabon, c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu d'alternance. – C'est l'un des problèmes majeurs. C'est ma conviction. – Maintenant, depuis 2009, on a connu quand même un nouveau président. Quand bienvenue, c'est le même parti qui est toujours aux affaires, quel regard portez-vous sur le bilan de ce qui a été fait ? – Il y a eu des réalisations, certaines réalisations. – Malgré cela, vous estimez que le Gabon ne se porte pas mal. – Mais j'estime pour ma part qu'il y a eu du recul, il y a eu des choses qui n'ont pas été réalisées selon les attentes des populations. Et la situation aujourd'hui, malheureusement, est plus catastrophique que celle dont nous avions hérité en 2009. – Sur quel plan, précisément ? – Sur le plan institutionnel et politique. Sur le plan institutionnel, nous avons à la tête de notre pays quelqu'un dont la situation administrative pose problème. – Ça ne pose peut-être pas problème à ceux qui sont assermentés pour apprécier sa situation administrative. – Je dis bien, ça pose problème. – Quel problème, par exemple ? – Le problème, c'est la situation administrative de M. Ali Bongo Ndima. – Ce problème s'est posé en 2009. Lorsqu'il a constitué son dossier de candidature à l'élection présidentielle anticipée d'août 2009, il s'est avéré qu'il a fait établir un acte de naissance qu'il a utilisé pour la composition de son dossier et qui lui a permis d'être candidat à l'élection présidentielle de 2009. Mais au sortir de cette élection, sur la base des résultats contestés que vous connaissez, qui sont contestés jusqu'à présent, il y a un Gabonais qui a été plus vigilant que d'autres et qui s'est rendu compte que cet acte était faux. – Et que normalement, le dossier de M. Ali Bongo Ndima à l'époque n'aurait pas dû être validé. Il a porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle qui a estimé que ce n'était pas de son ressort qui a, disons, mis une fin de non-recevoir. Cette question est restée quelque peu latente pendant des années. En 2014, lorsque nous avons créé le Front de l'opposition pour l'alternance, des responsables du Front, des responsables de partis politiques ont introduit de nouvelles saisines auprès du tribunal de Libreville qui n'a pas jugé nécessaire ou utile de se prononcer sur le fond et a renvoyé ces plaintes sur la base simplement d'une appréciation de forme. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus un débat. C'est une question qui se pose non seulement sur le plan politique, national, mais également sur le plan privé, vous le savez très bien. – Mais vous êtes dans une impasse là. – Attendez, vous le savez très bien. C'est une question qui se pose non seulement au niveau national, mais qui est connue au niveau même international. – Bien entendu. – Donc le problème ne se pose pas, comme voudraient le faire croire certains journalistes ou certains hommes politiques, qu'il s'agit d'un problème de xénophobie. Nous ne contestons pas la nationalité de M. Ali Bungondi. Le problème, c'est que nous avons une constitution qui est la loi fondamentale d'un pays. Chaque citoyen se doit d'observer cette loi fondamentale dans ses dispositions. – Oui, mais M. Didiob, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse aujourd'hui ? – Nous en viendrons. Cette loi doit être observée. L'article 10 est clair en la matière. Il ne peut être candidat à l'élection présidentielle au Gabon qu'un Gabonais de souche. Je n'utilise pas peut-être les termes exacts, mais un Gabonais de souche, ça veut dire simplement quelqu'un qui est né d'un para au moins Gabonais. Si ce n'est pas le cas, si c'est un Gabonais d'adoption, il ne peut prétendre, il n'y a que sa descendance qui peut prétendre à être candidat à partir de la quatrième génération. Donc les choses sont claires. Or, le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de M. Ali Bungondi, c'est le problème de sa filiation, qui ne peut être démontrée que par la présentation d'un acte de naissance en bonne et due forme qui ne souffre d'aucune contestation. Parfaitement d'accord avec vous, mais je disais tout à l'heure, on est dans une impasse. Qui apprécie désormais ? Qui va apprécier cette situation ? On est dans une impasse qu'il crée. Vous savez très bien qu'il y a quand même, de par le monde, des cas similaires qui se sont présentés sur la base d'un doute formulé par des citoyens sur la nationalité de tel ou tel prétendant à la magistrature suprême. Prenons le cas simplement des États-Unis. Barack Obama, il y a des républicains qui ont estimé qu'il n'était pas né sur le sol américain. Tout simplement parce que la constitution américaine stipule clairement que quiconque n'est pas né sur le sol américain ne peut être candidat à une élection présidentielle aux États-Unis. Lorsqu'il s'agit de cette question, Barack Obama a instruit les membres du Parlement d'aller enquêter à Hawaï, où il est né. Et ils ont bien sorti l'extrait d'acte de naissance de Barack Obama qu'il a présenté aux Américains et le problème a été résolu. Mais dans le cas d'espèce, à qui faut-il jeter la pierre ? Parce que vous avez mis en cause tout à l'heure le président Ali Bongo. Mais pourquoi vous ne mettez pas en cause les institutions qui ont accordé une fin de non recevoir ? Mais nous mettons en cause les institutions en question. Nous avons fait, nous allons d'ailleurs déposer incessamment des saisines concernant toutes ces institutions qui sur la chaîne d'évaluation ou d'appréciation des dossiers des candidatures des candidats ont la responsabilité de se prononcer sur cette question particulière. Et ce que nous disons, c'est que bon, si ça s'est fait en 2009, s'il y a eu problème, il est resté bientôt 7 ans au pouvoir. Raison de plus, s'il veut de la paix dans son pays, qu'il apporte la preuve de sa filiation et qu'il apporte la preuve qu'il a encore les capacités juridiques par rapport à la loi fondamentale de prétendre être un nouveau président du Gabon. C'est tout. M. Didiob, en tout cas, par rapport à cette situation, les forces de l'opposition se mobilisent, prévoient des actions. Comment est-ce qu'il faut apprécier ces actions-là ? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci. Merci.